Donc pour la dernière partie donc de ce webinaire on va on va parler du lapin. Alors déjà pour commencer pour retracer un petit peu le tableau sur la production et la consommation de lapins, donc vous avez le graphe ici qui présente la production donc c'est la ligne noire et les consommations c'est les histogrammes en kilos par an par habitant et en fait là on voit en 10 ans de 2012 à l'estimation de 2023 on est passé de 673 grammes par an par habitant de lapins à 337 grammes donc il y a toujours cette problématique qui est un peu fondamentale dans la filière de la déconsommation de viande de lapin par rapport à d'autres types de viande malgré tous les intérêts nutritionnels ou autres que présente la viande de lapin. Pour l'instant le consommateur c'est, j'ai pas reprécisé ici mais on avait déjà regardé ça la fois précédente, en fait toute la difficulté c'est de retrouver des consommateurs jeunes qui mangent de la viande de lapin puisque là pour l'instant la viande de lapin est surtout consommée par un certain type de population qui est plutôt plus âgée, plutôt dans les zones rurales et il y a vraiment un besoin de redonner une image moderne à la consommation de viande de lapin et donc là sur 2022 on est encore en baisse de 11% par rapport à l'année précédente. Ce qui est plutôt positif et notamment quand on le fait en comparaison par rapport aux autres filières avicoles françaises, c'est que par contre alors c'est lié aussi forcément à cette baisse de consommation mais la production permet de subvenir aux besoins de la consommation et même excédentaire donc on est exportateur net, on a un solde commercial positif en lapin puisqu'on était à 110% quand on fait le taux d'approvisionnement donc pour rappel c'est la production sur la consommation. Donc ça c'est plutôt positif sachant qu'on était quand même très fortement, enfin très fortement relativement importateur dans la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000 donc il y a eu vraiment un redressement par rapport à ce taux d'auto-approvisionnement. Là j'ai repris des éléments qui avaient été présentés notamment pour tout un travail dont je reviendrai peut-être sur l'attractivité du métier d'éleveur de lapins qui avait été présenté au SPACE. Donc on a traité les données du recensement agricole pour regarder un petit peu la physionomie et je vous ai remis un peu ces éléments là pour savoir de qui on parle quand on parle des éleveurs de lapins. Donc si on regarde sur la pyramide des âges, alors c'est des pyramides des âges qu'on peut retrouver un peu dans toutes les productions, vous savez que les agriculteurs en France sont plutôt assez âgés, c'est 51,4 ans la moyenne d'âge des agriculteurs dans les exploitations agricoles françaises. En lapin on est légèrement plus jeune avec 48,7 ans, néanmoins la tranche la plus représentée c'est les 50-60 ans donc ça pose quand même la question du renouvellement derrière et plus de deux éleveurs sur trois ont plus de 50 ans et même un quart des éleveurs ont plus de 60 ans. Donc ça pose vraiment la question du renouvellement et de pouvoir continuer à subvenir même si c'est une consommation qui est plus faible, de garder quand même la production qui permette de subvenir à cette consommation. Sur les exploitations, en fait le nombre d'exploitations, on a une forte baisse du nombre d'exploitations avec 46% d'exploitations en moins en 10 ans, sachant qu'il y a des pertes d'exploitation agricole globalement de 18% dans l'ensemble de la population agricole, donc c'est des chiffres qui sont forts dans toutes les filières, mais particulièrement fortes avec presque une disparition d'un élevage sur deux en 10 ans en lapin. Par contre, ce qu'on peut noter en parallèle de ça, c'est que la répartition de ce système-là, la restructuration, fait que les élevages de lapins se développent de plus en plus dans des élevages avec plus de 500 lapines, donc plutôt de taille importante, puisque cette part d'élevage avec plus de 500 lapines a progressé de 10 points en 10 ans pour la partie des systèmes conventionnels, parce qu'après, sur tous les systèmes alternatifs, là on est plutôt sur des élevages de dimensions plus modestes. Les éleveurs de lapins, c'est 3 éleveurs sur 10 qui sont en fait des éleveuses, donc c'est un peu plus élevé que dans l'ensemble de la population agricole, on est plutôt à un quart. Et puis, autre chose importante, je vais revenir sur le grave juste après, c'est quand même le poids des pays de la Loire dans la production d'élevage de lapins. En fait, c'est depuis très longtemps la première région productrice de lapins, mais ça a plutôt tendance à se renforcer ces dernières années. Et donc, les pays de la Loire, cette seule région, pèse 43% des effectifs de lapines reproductrices. Et si on ajoute la Bretagne, vous voyez qu'on est à plus de 50%, ça fait 57% sur seulement deux régions. Donc, c'est très, très localisé. Si on va encore un peu plus sur le focus sur la localisation, à l'intérieur des pays de la Loire, en fait, on a la Vendée. Donc, sur un seul département, on a un quart de la production française qui se trouve dans un seul département, qui est la Vendée. Et dans six départements qui sont ici, Vendée, Mène-et-Loire, Deceve, Côte d'Amore, Mont-Bian, Finistère, on a la moitié de la production française qui se trouve dans six départements uniquement. Donc, ça, c'est quand même un point aussi d'attention à avoir, puisque pour rationaliser les outils, etc., c'est très bien. Quand la production, elle est plutôt rassemblée au même endroit, ça évite la dispersion, etc., ça permet des économies d'échelle. Par contre, c'est aussi, des fois, ça peut être aussi un peu plus fragile. Déjà, pour ceux qui voudraient s'installer hors de ces zones de production, ça veut dire que c'est compliqué, plus compliqué pour eux. Et puis, c'est-à-dire que les outils, s'il n'y a pas un seuil minimal de volume à atteindre au niveau des abattages, etc., c'est-à-dire que les outils peuvent se spécialiser aussi que dans cette zone-là, et ça rend plus compliqué le développement de la production ailleurs. Plus les risques aussi, effectivement, sanitaires qu'il peut y avoir, on sait, on l'a bien vu en volaille, quand on a des densités très, très fortes sur certains bassins, s'il y a une épisodique, quelque chose qui se produit, ça peut être aussi une fragilité pour la filière. Sur les indicateurs de production, donc, quand on regarde la baisse de la production en tonnes équivalent carcasse, elle est de 8,4% sur les 7 mois de 2023. Donc, la courbe noire, c'est celle de 2023, en bleu 2022, en orange 2021 et la moyenne des années précédentes. Donc, on voit qu'on a quand même toujours cet effet de fond, une baisse continue de la production. Sur le commerce extérieur, donc, vous l'avez dit, là, c'est plutôt favorable dans le sens où la France est redevenue exportateur net, donc elle importe, mais elle exporte plus qu'elle importe. Et donc, quand on regarde à gauche, c'est en volume et à droite, en valeur, les exportations, on voit en fait que le solde entre exportation et importation, on voit qu'on a effectivement des capacités d'export qui sont assez élevées par rapport au poids relatif des importations, que ce soit d'ailleurs en valeur comme en volume. Les exportations de françaises de viande de lapin. Donc là, attention, parce que comme on est quand même sur des petits volumes en lapin, il peut y avoir des effets très forts. Il suffit qu'il y ait un pays où on a un marché qui se perd, un autre pays où on a un marché qui arrive, et on peut avoir des différentiels très forts en peu de temps, vu le tonnage plus réduit. Donc là, sur les exportations françaises de viande de volaille par lapin, sur les 7 premiers mois de 2023, en fait, on a sur l'Italie où il y a eu un décrochage avec la perte de certains marchés en Italie, et les États-Unis où il y a au contraire une petite hausse, mais les États-Unis étaient beaucoup plus importants en termes de pays d'exportation il y a quelques années. Et donc là, on voit que les États-Unis, parce qu'ils ont aussi une consommation qui a pas mal diminué et parce qu'ils peuvent importer depuis d'autres pays, notamment européens, les exports depuis la France vers les États-Unis se sont réduits comme peau de chagrin. Sur les importations françaises, donc on apporte beaucoup plutôt de nos voisins européens. On apportait dans le passé pas mal de la Chine, et là, en fait, la grande question du moment, alors c'est pareil, c'est sur 7 mois, il faudra voir sur une année globale, mais, et puis on reste quand même sur des volumes relativement modérés également, mais c'est l'explosion des importations depuis la Chine, avec plus de 174% sur les 7 premiers mois de 2023. Donc, à creuser sur une année complète. Sur la consommation et sur l'achat des ménages, donc ça, c'est les données pareilles de Cantart pour France Agrimaire. Quand on regarde sur la consommation de lapins, donc à gauche, vous avez sur le graphe, en orange foncé, l'évolution des volumes, et en orange clair, l'évolution des prix. Donc, l'évolution des prix, par rapport à, si vous avez des souvenirs, de ce qu'on a vu tout à l'heure, entre 2022 et 2021, elle a été assez modérée sur le lapin par rapport à d'autres productions, mais par contre, les volumes sont plutôt en décroissance forte, avec le lapin entier qui décroît, mais également les découpes, qui, pareil, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait présenté ça pour ceux qui étaient là au précédent webinaire. Sur le lapin, on a un peu la même tendance de fond que pour la volaille, c'est-à-dire que le consommateur vaut de plus en plus des découpes plutôt que des lapins entiers ou même demi, est plutôt favorable à des développements de découpes ou de morceaux de lapins spécifiques. Mais là, en fait, sur les volumes, à part justement le lapin morceau, on a des décroissances à peu près des mêmes ordres de grandeur sur tous les modes. Sur la part de marché en volume des achats de lapins selon les types d'enseignes, donc vous avez 2022 qui est à l'extérieur et 2021 qui est à l'intérieur du cercle. Et donc, quand vous voyez l'évolution, on est passé de 45,3% en 2021 de la part des achats qui sont faits dans les magasins hyper et qui passent à 48,3. Donc la proportion des hyper continue de croître au détriment des autres types d'enseignement. Sur les stocks congelés, c'est quelque chose qui est intéressant de regarder aussi pour voir où on se trouve. Donc là, vous avez sur les quatre dernières années, 2023, la dernière donnée date du mois de juin. Et là, on voit qu'en fait, au niveau des stocks congelés, on retrouve le niveau de 2022 en juin 2023. Donc là, on est vraiment dans les mêmes évolutions que ce qu'on avait pu connaître sur les années précédentes. Si on regarde maintenant, donc là, on a fait le focus sur la France, on va regarder un petit peu sur le reste de l'Europe. Pour rappel, c'est une production, le lapin qui est très localisé plutôt dans les pays du sud de l'Europe. Donc la France, bien sûr, mais également Espagne, Portugal et Italie. Et donc, on voit les évolutions. En fait, on a la même tendance et on le reverra sur un graphe ensuite. C'est que la consommation de lapin, enfin les évolutions de consommation de lapin, on retrouve les mêmes tendances. En fait, ce qu'on a en France, dans les autres pays du sud de l'Europe, ce n'est pas une particularité française. C'est quelque chose qu'on retrouve par ailleurs. Il n'y a peut-être qu'en Chine où il y a vraiment des consommations différentes sur le lapin. En Europe, on a vraiment cette même tendance de baisse de consommation de vente de lapin, même dans des pays qui, historiquement, ont consommé aussi plus qu'en France. Si on regarde maintenant la répartition de la production européenne de lapin, donc là, vous avez l'Espagne, la France, l'Italie. Je rappelle toujours aussi qu'il y a un petit artefact sur les données. C'est pour ça qu'il y a deux petits astérisques ici sur l'Italie. C'est qu'il y a un opérateur italien qui ne répond pas aux statistiques officielles. Et donc, du coup, on a toujours un petit décalage. L'Italie normalement devrait se retrouver, vous voyez ici, normalement, on devrait être au coude à coude de France et l'Italie. Et là, l'Italie est un peu en deçà parce qu'il manque un des opérateurs, en fait, tout simplement, sur le graphe de gauche. Donc, voilà. Donc, en fait, on prend l'Espagne, donc quasiment un tiers. France, 19. Italie, 18%. Donc, dans ces trois pays-là, on a plus de deux tiers de la production de lapin qui se fait dans trois pays uniquement. Et après, on a quelques pays. Alors, le Portugal aussi, en Europe du Sud ou la Grèce. Et après, c'est plutôt des pays d'Europe de l'Est où il y a aussi une consommation de lapin qui existe également. Si on regarde là les évolutions des importations et des exportations de lapins au niveau européen, donc l'évolution des imports des pays de l'Union européenne depuis les pays tiers, donc c'est Belgique et Allemagne qui importent le plus depuis les pays tiers. Et 90%, 98% de ces importations se font depuis la Chine. C'est vraiment la Chine qui est de très, très loin le premier pays producteur et exportateur de lapins dans le monde. Et consommateur aussi. Donc ça, c'est sur les importations et sur les exportations. Là, vous voyez la France qui a pas mal décroché sur 2022, mais pareil, c'est sur des volumes assez limités, donc toujours à prendre avec un peu de pincettes. Et par contre, vous avez des autres pays soit de l'Europe du Sud, soit de l'Europe de l'Est qui se retrouvent aussi dans les pays exportateurs à côté de la France. Donc là, c'est que sur les neuf premiers mois de 2022 par rapport à 2021. Merci pour cette partie lapin. J'imagine que les questions vont venir peut-être là maintenant avec la session questions. J'espère en tout cas, parce que pour l'instant, au niveau du chat, on n'a pas de questions. Donc, qu'est-ce qui fait que ce soit la Vendée qui concentre comme ça ? C'est 23 %, je ne sais plus comment tu pensais. Oui, car, quasiment. Pourquoi la Vendée ? En fait, avec la restructuration, on va dire, de l'élevage, en fait, c'est le cœur historique de la production de lapins, c'est les Pays-Loire et notamment la Vendée. Et en fait, là, quand on regarde les données du IRA sur 10 ans, en fait, ça a plutôt tendance et c'est un peu logique d'un point de vue rationalité des outils à se concentrer dans le cœur de zone de la production et c'est pour ça que ça se concentre encore plus dans ces départements-là qui étaient déjà historiquement les plus élevés en production. Et puis, en fait, c'est plutôt les zones, on va dire, où quand on arrive en dessous de certains seuils, on ne peut plus forcément trouver un abattoir qui va faire du lapin si on est dans un volume trop petit. et donc, du coup, ça concentre les outils, les ateliers, etc., dans les zones qui sont couverts aussi à toutes les questions de métiers liés au lapin. Et donc, ça, je reviens peut-être sur le stage, je crois qu'en plus, Annaëlle est parmi les participants qui a fait son stage entre le clip Édithavie sur l'attractivité du métier d'éleveur de lapin et qui montrait dans son stage qu'effectivement les métiers connexes à l'évage de lapin. Si on est dans une zone comme les Pays de Loire, en fait, on peut avoir encore des conseillers qui peuvent aider les éleveurs, etc., pour la génétique, pour tous les postes. Et puis, plus on est dans des zones avec une densité plus faible, plus les conseillers ont une zone à couvrir qui est importante et les éleveurs de lapin peuvent se sentir un peu plus isolés, déjà parce qu'ils n'ont pas forcément de voisins éleveurs de lapin eux-mêmes à proximité et puis parce que le conseiller n'est pas forcément à proximité. Alors, il y a des nouveaux modes de communication actuellement, mais il n'empêche qu'il n'y a pas toute cette ambiance, on va dire, technique et économique qui peut graviter autour comme on peut avoir dans les pays de la Loire. Et du coup, est-ce que les éleveurs les plus âgés qu'on citait tout à l'heure parce que la moyenne est quand même assez élevée, sont répartis de façon homogène quand même dans les départements ou est-ce qu'on risque justement de voir les départements avec une perte complète de la production parce que dans 5, 6, 7 ans les gens seront partis en retraite ? C'est là effectivement tout l'enjeu. Alors effectivement, là on n'a pas fait, on n'a pas été détaillé jusque l'âge moyen pour chacun des départements ou des régions des producteurs, mais effectivement c'est quelque chose qu'on pourrait d'ailleurs creuser parce que c'est vraiment le risque, c'est que certains départements en dessous d'un certain sel comme on disait, ça décroche et après du coup quand l'élevage est parti, il ne revient pas dans ces zones-là et donc ça risque de continuer en fait cette concentration toujours plus forte sur quelques départements, quelques parties seulement du territoire. Effectivement. Et donc maintenant une question qui nous vient du tchat, en France, est-ce que vous avez le détail de la production par type d'élevage conventionnel, mise à l'herbe bio ? Alors oui, alors là je ne l'ai pas repris là, on sait que dans, alors déjà l'élevage bio mise à l'herbe c'est vraiment anecdotique en lapin sur la part de volume, c'est vraiment très 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 faible et sur l'élevage par contre on va dire l'engraissement en mode alternatif, c'est-à-dire l'engraissement qui n'est pas en cage, ça les dernières données ça doit être de tête, il y a peut-être mon collègue qui est aussi dans les participants qui pourra repréciser mais on doit être autour de 8% de mode alternatif dans la production dans la base de données GTE que pilote l'Itavi donc c'est en forte progression quand même ça sur cette part de code alternatif mais les codes alternatifs c'est un engraissement alternatif mais ce n'est pas ce système-là c'est quand même pas mise à l'herbe bio mise à l'herbe bio on est à moins de 1% je ne sais plus exactement le pourcentage mais c'est vraiment peanuts dans les vaches dans les vaches de lapin sachant qu'après il peut y avoir toute une partie de la production basse-cour qui nous échappe sur des tout petits revendeurs enfin là même dans le recensement agricole de mémoire si je ne dis pas de bêtises ça doit être 20 lapines minimum pour le seuil en fait pour qu'ils soient dans le recensement agricole donc c'est-à-dire que ceux qui sont peut-être en bio ou à l'herbe avec quelques lapines moins de 20 lapines on ne les voit pas dans nos radars ils passent autour de nos radars donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ils peuvent être un peu dissimulés un peu partout mais on ne va pas avoir des évolutions on ne va pas avoir des chiffres précis sur cette partie-là et de toute façon ça pèse très très peu dans le volume global de lapins produits Justement on voit c'est vrai qu'on voit que là le marché du lapin est quand même un peu en décroissance est-ce que le clip a prévu des campagnes de communication pour relancer un petit peu il y a quelques années il y avait des choses qui avaient été faites avec des plateaux je me souviens Là il y a toute une campagne européenne avec du financement européen que le clip est en train de porter et c'est pareil il y a peut-être des personnes du clip qui pourraient répondre à cette question sur le lapin remarquable avec justement trouver en fait des idées recettes on va dire sur un lapin qui sort du lapin au pruneau de chez Mamie avec des trucs un peu plus notamment sur la cuisine parce qu'en fait le lapin il est quand même très consommé dans d'autres types de cuisine comme la cuisine asiatique ou des choses comme ça et donc qui peuvent donner en fait une idée à d'autres types de recettes donc il y a des recettes très sympas qui sont proposées par le clip par rapport à ça et puis après la question la grande question effectivement c'est ce que je disais c'est le stage qu'a fait Annaëlle et Annaëlle elle a été embauchée au clip là maintenant pour faire ça c'est un peu la question quand même d'attirer en fait d'attirer aussi des éleveurs parce que même si la consommation elle est en elle est en diminution ça serait quand même très dommageable que la France n'arrive pas à produire la viande nécessaire sur son sur son segment et donc là l'idée c'est de voir comment les éleveurs et notamment peut-être que les nouveaux modes de production d'engraissement collectif des lapins etc ça peut donner aussi une image différente de la production et c'est aussi peut-être un des paris de renouvellement avec un profil d'éleveur un peu différent qui pourrait avoir envie de s'installer dans ces systèmes là oui c'est vrai qu'on n'entend pas on n'entend peut-être pas assez parler je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau là mais c'est vrai que les lapins ils ont toute leur place dans la production sur le fait qu'en termes de valorisation de ce qui n'est pas digestif par l'homme etc sont digérés par les lapins aussi donc c'est vrai que ça et puis eux ils sont embêtés par les rejets à méthane et tout ça je ne sais pas au point de vue environnemental je pense qu'ils sont pas mal placés les lapins donc c'est vrai que c'est étonnant c'est un très bon valorisateur effectivement d'éco-produits c'est un effectivement très faible émetteur de gaz à effet de serre mais comme la volaille la volaille c'est 0,5 0,6% des émissions de gaz à effet de serre en France c'est pinot c'est vraiment rien du tout ça veut dire qu'il n'y a pas des marges de manœuvre etc mais ça reste très très faible et le lapin on va dire est aussi sur cette même ce faible niveau d'émission sur ces effets là qui prend peu de surface au sol aussi donc ça c'est un autre aspect intéressant mais néanmoins c'est vraiment toujours cet aspect consommation c'est-à-dire tant que le pari de retrouver de la consommation pourtant c'est une viande aussi qui a plein de qualités nutritionnelles etc mais c'est l'image même du lapin qu'il faut retrouver pour le consommateur pour qu'il y pense en fait à consommer du lapin comme un produit comme un autre il y a Annaëlle qui nous met le clip a développé un guide de recettes justement pour la restauration hors domicile et sachant que la restauration hors domicile l'autre enjeu c'est effectivement de consommer de la viande de lapin française puisque c'est aussi le segment mais ça c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de segments de la RHD où il y a le plus d'importations et notamment d'importations en provenance de Chine et donc voilà il y a aussi tout ce côté à redécouvrir aussi via la RHD le lapin merci Annaëlle de ta précision et justement la production baisse l'export baisse fortement quel marché on a perdu à l'export pour le côté France ? là ce que je disais il faut être assez vigilant parce que il y a les Etats-Unis notamment l'Amérique du Nord qui avant importait plus de lapin et qui en consomme moins globalement aussi et du coup il y a d'autres pays européens qui peuvent des fois récupérer ses parts de marché donc entre France Espagne Italie il y a des jeux de domino c'est à dire que des fois on peut perdre un marché qui est récupéré par un autre là on est vraiment sur des petits volumes donc en fait il suffit qu'il y a un opérateur qui perde un marché pour que ça se retrouve sur les graphes donc il faut prendre avec un peu de recul tout ça et donc là il peut y avoir vraiment ces effets un peu domino d'un pays par rapport à un autre à un moment donné où on retrouve un marché qui est perdu enfin qui est perdu par l'un retrouvé par l'autre et sachant quand même que la difficulté aussi c'est que on l'a dit tout à l'heure pour l'Europe mais dans le monde il n'y a vraiment que certaines zones qui consomment aussi du lapin c'est pas du tout une consommation de viande qui est sur tout le territoire comme on peut avoir sur la volaille et donc en fait les marchés sont aussi plus restreints donc les débouchés sont aussi également plus restreints donc ça c'est aussi un autre effet il y a relativement peu de consommateurs de lapins dans d'autres pays à part je disais il y a quand même la Chine qui est un gros pays consommateur de lapins mais qui est vraiment un peu à part mais sinon après c'est vraiment plutôt l'Europe et un petit peu aussi donc Amérique du Nord mais avec une tendance plutôt à une baisse peut-être même encore plus forte il faudrait regarder les chiffres mais par rapport à ce qui se passe en déconsommation en Europe et ça c'est vrai que ce serait je rebondis dessus mais ce serait intéressant aussi de voir est-ce que finalement c'est les départements d'un point de vue consommation est-ce que les départements qui produisent plus sont là où on consomme le plus aussi non alors ça on l'a fait alors là j'ai pas les chiffres là mais on l'avait fait pour les GRC pour les journées de la recherche clinicole donc Mohamed avait creusé justement région par région en fait la production elle est effectivement extrêmement concentrée dans les pays de Loire mais c'est pas du tout la région où on consomme le plus de lapins on consomme plus de lapins dans les zones en fait plutôt dans le nord de la France et dans l'est de la France historiquement en fait parce qu'il y a un certain nombre de plats qui contiennent du lapin que ce soit en Alsace ou dans le Nord-Pas-de-Calais etc et donc en fait il y a un peu justement quelque chose de pas forcément très logique on va dire entre la répartition de la production qui est très concentrée dans une zone qui est pourtant pas du tout celle qui consomme le plus de lapins en poids relatif et après dans ces autres zones il y a eu il y a encore de la production de lapins mais après elle s'est aussi un peu elle a commencé à diminuer dans ces zones là et puis du coup après on peut arriver en dessous de certains seuils également mais c'est encore des régions où il y a quand même encore de la production de lapins mais moins fort que dans ces zones de l'ouest mais du coup il y a vraiment là pour le coup il y a un petit décalage entre là où on consomme et là où on produit d'accord c'est vrai que ça c'est intéressant donc merci beaucoup pour tes réponses à ces questions merci à vous pour vos questions posées sur le chat et je vais te laisser clore ce webinaire Simon et bien merci Maëva merci à tous pour les questions et puis ceux qui étaient déjà là hier ont vu maintenant on vous propose de remplir directement le questionnaire de satisfaction à chaud juste après l'intervention avec un petit QR code donc je le laisse un peu en ligne on va vous dire au revoir et bon appétit et on vous laisse un petit peu à l'écran le QR code pour ceux qui voudraient remplir le questionnaire tout de suite c'est important pour nous pour s'améliorer pour la suite et tenir compte de vos remarques merci à tous et bon appétit merci merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada